... Sébastien Georgis, architecte, urbaniste et paysagiste. J'ai fondé Volubilis avec beaucoup d'amis. Certains sont là pour vous et moi. En 1998, sur un objectif très précis, c'est de décloisonner les régions d'Europe, qu'elles se rencontrent, qu'elles s'enrichissent mutuellement. D'Europe et de Méditerranée, pardon, surtout la Méditerranée, qu'elles s'enrichissent mutuellement. Et surtout décloisonner entre les différentes façons d'aborder le territoire, entre les techniciens, les élus, les artistes, les scientifiques, les administratifs. Donc, se rencontrer, tisser des liens et s'enrichir de partenaires de la Méditerranée. Voilà les objectifs. Oui, bonjour. Donc, Nert Dottier, je suis présidente de Volubilis depuis deux ans maintenant. Volubilis, c'est cette association qui est soutenue par tous les pouvoirs publics, c'est-à-dire à la fois l'État, la région, le département et la ville. On a plusieurs actions. Donc, d'une part, nos entretiens et nos rencontres, entretiens une fois par an et puis les rencontres aussi l'année d'après, sur des thématiques souvent innovantes et un peu prospectives, qui permettent justement de s'interroger sur le ménagement du territoire et des autres façons d'aborder cet aménagement. Et donc, nous avons deux permanents et beaucoup, beaucoup de membres bénévoles qui sont spécialistes ou non des thématiques données et qui nous permettent donc d'aborder tous ces problèmes dans leur diversité et dans leur complexité. Bonjour, je m'appelle Lina Rodondo, je suis membre de Volubilis, je suis également urbaniste et chercheure dans l'aménagement et donc l'urbanisme. Et pour le cadre de cette journée, la thématique était donc le territoire frugal. On s'est posé la question de savoir quelle était cette notion par rapport à la notion de ville frugale. Voilà, donc c'était définir que signifie le territoire frugal, apporter certaines méthodologies et un cadre réflexible pour pouvoir répondre à cette question-là, territoire frugal, qu'est-ce qui est-il ? Daniel Larsenach, géographe, membre de Volubilis. Alors moi, je m'occupe plus particulièrement de la frugalité rurale et agricole. Sur des problèmes, on va aborder principalement, enfin en partie, le problème du foncier, parce qu'actuellement on est dans une région qui est en friche et où les jeunes agriculteurs ne trouvent pas de terre. Ensuite, on abordera aussi les questions des pratiques frugales en agriculture et la biodiversité, principalement avec le changement climatique, puisque les pays méditerranéens vont être très imprégnés de ce changement climatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !